bonsoir bonsoir la famille générale 5 étoiles j'espère que vous allez bien liker partager la vidéo dans tous les groupes la famille ça fait deux jours on parle l'affaire de poudre poudre blanc actuellement la guinée est classée premier dans la sous région la seule chose qui marche en guinée aujourd'hui c'est poudre blanc on vous avait parlé de l'arrestation des douaniers ainsi de suite maintenant il ya deux jours c'est le directeur de l'aéroport mais le CRD vous êtes en train de vous fatiguer vous êtes en train de vous fatiguer vous savez c'est prendre pied gauche mettre du côté des pieds droit pied droit du côté des pieds gauche ça change rien c'est vous les acteurs c'est vous les vrais narcos mais vous êtes en train aujourd'hui de sacrifier des gens pour rien vous allez enlever le directeur pour faire plaisir à qui vous pensez que les occidentaux ils vont croire à vous eux ils savent c'est qui les narcos vous saisissez des tonnes de drogue dans le pays où sont les responsables c'est des petites personnes comme le directeur du de l'aéroport c'est des gens comme les comment les fakoudou ainsi de suite que vous sacrifiez quand vous allez convaincre la communauté internationale que vous vous êtes en train de lutter contre la drogue c'est vous même c'est vous même le directeur de l'aéroport n'a rien à voir dans l'affaire de drogue il n'a ni les moyens même le fakoudou que vous avez enlevé toutes les personnes qu'on a cité dans l'affaire ils sont petits dans l'affaire une voyage même pas c'est qu'ils vont en colombie même la fête là vous étiez avec eux là bas dans le mamaya mamadi arrêtez de fatiguer les guinéens vous connaissez les narcos c'est vous même arrêtez ce métier là c'est tout vous dites que vous voulez la déministration gérer le pays si vous n'êtes pas formé allez-y vous former mais arrêtez l'affaire là maintenant affaire de poudre là vous avez trop gâté le nom de la guiné vous êtes en train de sacrifier des cadres à cause de vos bêtises si vous n'étiez pas dedans ces cadres aujourd'hui que vous êtes en train de salir le directeur ils n'ont rien à voir dedans non mais c'est 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 grave c'est dommage wallah et regardez le pays ils sont en train de malmener les cadres aujourd'hui ils sont en train de malmener tout le monde parce que la pression est sur eux aujourd'hui maintenant c'est le directeur qui paye le prix c'est les cadres les douaniers maintenant oui il faut il faut voilà et mettre des gens à la retraite pourtant ces gens là n'ont rien à voir dedans billoy le vrai narcos et mamadi lui même c'était son boulot ce sont les raisons du coup d'état qui n'a pas le coup d'état pour sauver sa tête david c'était là tout le monde a vu comment dadis a maté la lutte contre la drogue dadis n'a pas joué avec ça si la communauté internationale avait du respect pour les dadis c'était ça d'abord ça c'était leur priorité mais des bandits chalouette se flanque devant les gens oui on a ça là ça ne se fait plus maintenant avoir c'est là même il a tout gâté c'est quand il a dit ça ne se fait plus maintenant que l'affaire encore a inondé le pays franchement j'ai pitié des cadres et j'ai pitié des fonctionnaires guinéens aujourd'hui ils sont en train de vous salir ils sont en train de vous noyer pour dire que eux ils sont propres c'est ça le coup d'état les narcos ont fait le coup d'état maintenant les anciens dignités sont en train de payer des mensonges ils ont détourné ousmann kabba ousmann kabba qui se flanquer pour dire ici que dans les comptes des anciens dignités il ya des gens qui ont mille milliards alors alors à l'aimade chauffé na filou politicien na filou à loussa manta al nénema allou alou viafollad al kata loussa manta al nénema quand vous avez calomnier devant tout un peuple dire que telle personne avait tel montant et mouilla est là aujourd'hui on ne retrouve même 5 milliards on ne trouve pas sur leur compte des gens qui ont servi le pays pendant des années mais aujourd'hui les membres du cnrd regardez leur réalisation donc moi je vous ai dit franchement c'est la honte j'ai vraiment pitié de tous ces cadres aujourd'hui qui sont en train de payer les frais je vous avais dit ici j'ai dit la pression des états jeunes et eux ils ne jouent pas l'ancien président de honduras ils l'ont extradé bolivie ils l'ont extradé angina bissao il ya un général qui a été extradé ici aux états unis je vous ai dit mamadou d'oubouya est sur cette liste il est sur cette liste le bandit est sur cette liste la seule chose qu'on devait donner à mamadou c'est que s'il y avait un gouvernement lui c'était de le nommer c'était de le nommer ministre ministre de la culture et là il allait bien jouer ce rôle c'est à dire qu'on prend un plaisant un plaisantin se retrouve au sommet de l'état un plaisantin se retrouve au sommet de l'état avec tous tous les désordres aujourd'hui la souffrance des guinéens mais regarde le montant que les bandits ont dépensé juste simplement maya les tenues ainsi de suite franchement si moi j'étais président non je pouvais te nommer quand même ministre de la culture la pagaille des bêtises là tu sais le fait mamadie si j'étais président j'allais te nommer ministre de la culture à lire tellement lui à la feu que toi tu t'es dit tu es président d'un pays avec des situations c'est-à-dire les guinéens aujourd'hui ils sont pris au coup balotté d'amana qu'on a fait pour moi j'allais te mettre ministre de la culture mais j'allais limiter ton budget mais regarder des dépenses inutiles mobiliser des gens un peu partout qu'à voir il retient un rabat la tronate un du sommet à la bouton si vous pensez que c'est ce qui va faire les gens vont adhérer les gens de cancan sont restés cancan halluciner qu'on aura fri à un coca mon frère n'a pas ça ils n'ont pas peur de dieu le gars il dit qu'il n'a pas d'état d'âme il n'a pas honte moi je m'a dit qu'il n'a pas honte en traite n'a pas honte ils sont en train d'humilier les gens et eux-mêmes ils sont en train de faire des bêtises d'amana l'été d'amana l'été disons nous la vérité est ce que d'amana l'été anna d'amana et broumaté est ce que la guinée on peut dire que non c'est un pays vous avez vu ils ont voulu enlever et notre ami la mine waraba et dieu merci c'est pour vous dire aujourd'hui et nous sommes avec des bandits les guinéens vivent dans la terreur aujourd'hui dans la peur c'est la mine waraba ils ont voulu lui faire du mal là bas et c'est pourquoi nous disons aux lcc de faire beaucoup attention c'est que ces bandits là ils sont allergiques aux critiques c'est que tout le monde doit être avec eux combien de personnes disparues aujourd'hui depuis l'arrivée des bandits du cnrd dans l'armée combien de disparues je vous ai parlé de la mort du jeune je vous donne seulement deux semaines vous allez entendre des échos tout de suite là parce que la famille ils vont commencer maintenant à demander la famille ils vont dire où est leur fils et maintenant quand la pression sera sur eux vous allez entendre qu'elle a fait accident pourtant c'est pas accident j'ai déjà donné ici voilà donc ça pour vous dire que les bandits ils sont en train de voir comment ils peuvent manipuler les gens mais ça ne marchera pas donc nous nous disons aux gens de ne pas l'incident survenir de ne pas et c'est de la provocation de ne rien dire voilà c'est qu'il reste clair les gens de cancan les gens de cancan et ne vont pas oublier et mamadi lui-même il a compris la leçon et comme il dit que il est le plus béni il va forcer la situation moi je l'ai toujours dit les guinéens continuons à prier continuons à prier à la subwana watala dieu va nous débarrasser ces bandits là on a vu ici dadis est ce que les gens là sont plus forts que les dadis dadis est parti non donc qu'ils veulent ils n'ont pas fait leur rémaniement voilà qu'ils veulent ils n'ont pas fait leur rémaniement abaka kader moi je ne te réponds pas quelqu'un qui souffre laisse moi n'a masé n'a dougoulé bé et à noun temps on kéremara toi à ko abdoul kader tu te regardes et ete matou tu va regarder le général cinq étoiles tu vois moi déjà pour la journée d'aujourd'hui à ntam ma wali nanaki déjà pour la journée d'aujourd'hui manouger trois heures mans ga safari quatre cents dollars du journe n'arra bamané et barato voilà trois cents combien trois cents six dollars juste pour la journée d'aujourd'hui et dix-huit heures n'arra amérique bé demande moutanga uber samedi afla vendredi samedi j'ai dit vendredi samedi abu zima men manouger non masi gade deux heures et quelques bout mannou ma sandou la rabade et en flanque et barato dix semaines déjà dix semaines j'ai mille et quelques et nos damaroto même ma chapeau irara chapeau polo ma horty autant dougoula d'or meni et zuffe j'ai fait combien de temps moutana du combat autant à nana ou la matira autant à nana grand aura dit des gens qui ont l'âge de votre c'est à dire de votre enfant tellement que foirena n'a autant à walimura faoma fouillanté nana aura autant à nana et fora et grand grand on nana ou yata ravi yalandi autant à luna escro yane grand 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 non non il faut que je les monte pour leur dire que moi quand je finis là je peux aller manger tout ce que je veux et anana fouillanté malgré que ma vidéo il a bama même temps qu'elle m'a n'a 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 pas de limpeux et au revoir peut-être qu'elle m'a ravi sante m l'a à l'homme d'oilai fame mou natan fala ma ah ben ou benny n'aura critiqué ma aura aura denoncée autant d'or meni et bara fourrira d'or benio et à wali ce jeune il mouna naufra fait autant dougoula ou d'or meni grand grand et mousses et mène fouillanté a émeret fourra grand waliati mais soma yira tout est dit nous sévira et grand et grand boyafade et mérifiaï nana grana nana rana ou mabéré fait autant dougoulé on a offert ma sarago ya autant bébé loupon est fouillanté à l'automne ou també loupon fouillanté et bragué mérée fourra méni et moual fait wali moussomme yira et mouton go fait fonction publique fouillanté biaque méni et grand aradé tout est dit nous soyira à wala guinara mentalité nana qui est et la guinara mentalité nana qui si vous voyez que cette jeunesse est paresseux parce que ils sont habitués à sa toté dit à l'homme a dit ce qu'il est en train de faire comme ça plus de 7 milliards dépenser comme ça dans les futilités 7 milliards de fouillanteux comme ça vous venez vous flanquer côte en hawaii mouton benito nana qui à wali ma à wali fri nabama à fatou nana beki fatou elle travaille mouton mou l'oro alo blogueur cnnr dd fouillanté même domaï mou nom a saradé à plus votre raison et redégué ineto et n'amégrée fourra grand 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 donc demande des malhonnêtes comme ça nous on n'a pas besoin de de répondre voilà donc quand on vient dénoncer mon dénoncément dit le contraire on a contraire voilà non contraire voilà aujourd'hui on a parlé de l'affaire de drogue on vient de ils ont limogé il ya deux jours de cela ils ont limogé le directeur de la douane de l'aéroport les douaniers qui étaient là bas mais c'est moi pourquoi on a on en train de limogé arrêter ces gens là où sont les coupables quels sont ceux qui font rentrer la drogue c'est pas eux et tana et raouli rabafé né et drogues souma chaque jour à l'aéroport mais où sont les coupables ne relâme et ra enquête rabat et marabama et n'amoura cadre brina yara biffé et n'a voulu ça fait mou raccadré faye donc c'est de ça qu'il s'agit kawafata wayn d wafolibé affaire de drogues dadi c'est fait n'en fait mbatté qui a n'era era maté naki c'est parce que c'est mamadi lui-même le responsable mais fouillante et moutan ou fabi damaro banima yira damaro assori qui fouillante et d'or imigrante et mouge et ravi yalande et tana comptable d'amorera vie à wano ya ce roman et son nom nous fait faire à bama son nom n'amassé manobé t'en fouillante et je n'ai ce guiné nao mabéré fémini dougou la ya du graffé les gens volent et toi t'es dit souïra grand dans le rpg un canquet garimane devant tout le monde parce que gagné n'amassé b1 nanara noupé rpg gelé critique comme je veux autant autant fouillante et obira et fora on ne crée pas de l'emploi pour vous 14500 personnes assis aujourd'hui et radro n'a cobrina mindez autant fouillante et obira et fora et grand grand ils ont recruté les jeunes bandit s'y apparaît botama actuellement wali mouna les sortants d'université place yomouna on a regardé des fourrées rassiga retraite ok d'accord fourrées rassiga avoir mamadi barandé recruter son nom autant fouillante et mounou fanac critique voilà pour qu'ils n'ont recruté des autant maintenant fallama moutambe moutambe n'a b déjà autant à la nato remèner au mousset c'est au cindé il ya mon maman m'a directement tourné même pas sera fait et ramener m'a directement tout et mon nom regardez un imbécile co exilé aujourd'hui on te donne le visa aujourd'hui moi je suis pas exilé dit ah ah moi je suis venu aux états unis avec la green card aux états unis une tabou kelly n'en sauré une tension ré avion nancoué directe new york tamous moi je suis venu ici en le général est venu ici avec ses papiers green card voilà quatre vêtres je suis rentré avec ça aux états unis sans papiers ramadé je ne connais même pas le bureau de l'immigration moi je suis rentré c'est pour les autres ça prend deux semaines trois semaines même des mois moi je vous dis ça n'a même pas fait dix jours ma carte est venu voilà dans la boîte amel donc quand vous venez vous flanquer ici à raconter des histoires il ya d'autres même qui pensent que c'est autant de raisons pour connaître que damaro est venu aux états unis pour d'où remèner n'y a on aura vu au ravi fendé damaro damaro en condition oh c'est ce que vous voulez qu'un conte au fil et n'a marina rama amour de roman à du rabat matin midi soir à ma dérangement à ma flamme yo bébé au saint françois à canira il ne dit jamais à la personne à quelqu'un ici est ce que m'aura fallu en db cotisation même qu'à il ya des gens qui veulent des aides je publie sur ma page mou comme rassou mme yo ira nara oa ma ditaille malie mais jamais l'occurie amou fabi l'occurie au mâteau à mouville au rabat et fana kenny autant fouillant et on continue à falloir à grand grand méni au doré méni n'a au parfum et même aussi gama wa graïna mounier des parce qu'il est allé le temps va là le temps va venir ils ne pourront pas vous donner quelque chose et baguette boucouna canadé et baguette boucouna canadé nous on ose les journalistes nous pas de vous défendre vos intérêts aujourd'hui au lieu de chercher à comprendre non 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 fouillanté fouillanté non non l'enfant de foot faut même pas les réponses bien et non du colo tout le monde connaît la situation avant le 5 septembre le sac de riz c'était combien 240 mille c'est combien aujourd'hui 340 mille il y avait combien de guinéens qui travaillent simandou 11700 personnes assis aujourd'hui sans emploi fonction publique 14500 les boursiers aujourd'hui sans salaire les enseignants contractuels plus de 15 mille sans salaire ça ne finit même pas donc ce changement là bérina tôt fait le port le dédouanement les transiteurs tout le monde bérina wafé les cadres même les fonctionnaires même avoir le transport aujourd'hui aller au boulot c'est tout un problème activité yomouna borgue ou tant dougou la ou et ou d'or meni et bandier et nadoni ton gofe au près des banques 80 millions 1 80 millions auprès de la banque mondiale des milliards auprès des petites banques ko y sont en train de travailler autant dougou la ou d'or meni ou na goya rabide ou na goya rabi vous pensez que maman dina walfé me dit dony ton go à petit projet rabat n'a cobri et n'a fini saura au dehors tina tina menge et naran fama nanana dépense et brina bama sont autant dougou les d'or et konon madina walfé on m'a comprendre fait on m'a que le gouvernement wali ma kyanara gouvernement avec les banques et non ma bon et garantie nanaki kobri marade et garantie nanaki et na d'or meni n'ontont qu'on m'a et son banque ira n'a projet cours dit on n'est retomane à walfé on moussé c'est comprendre fait et n'a donné dans tout ça fait bon il fallait autant dougou la mérine oufa n'a fallu bé oua 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 a a a ya fait à l'aider au fassur au fassur au fassur au fassur moutan en commune de moutant d'or au kata signé au fassur au tétan moutanou kedi nanda bd et regardez aujourd'hui nos pèlerins merci mon frère sophia nkaba vous savez j'ai fait combien de vidéos en parlant de ça c'est que c'est incroyable c'est que nous sommes en train de vivre dans le pays quoi c'est à dire des tonneaux vides au moins même s'ils n'ont pas d'expérience de côtoyer ceux qui ont l'expérience vous ne voulez pas les voir communistes mais les anciens là de les côtoyer au moins créer un conseil de sage vous voulez prendre des décisions vous consultez ces gens-là dans l'intérêt de la nation mais non l'arrogance ils décident tout comme ils veulent c'est pourquoi le pays n'avance pas l'arrogance rien regardez aujourd'hui mamadi il a tourné il a remanié son gouvernement il a changé décret matin midi soir décret aucun secteur ne marche aucun secteur où tu vas dire plus non tout est moins maintenant il n'a pas ordonné à à gomou est-ce que normalement dans un pays normal est-ce que gomou doit être premier ministre d'un pays est-ce que dans un pays normal quelqu'un comme gomou quelqu'un comme gomou est-ce que bernard gomou doit être premier ministre d'un pays normal un simple comptable agence d'assurance que lui premier d'abord mamadi tonneau vide gomou en tant que premier ministre tonneau vide mais comment le pays peut avancer et non la guinée et à la mort à bord et à l'eau d'un canada mou fokara et ce pays rigolent d'intellectuels mérée harlima mais n'est mou moura bord j'ai refait des fondament modèles démagogie mérée paro ou de romaine non sophia nkaba vous savez nos soeurs nos frères en arabie saoudite et m'ont interpellé il m'a dit de parler et pourtant j'ai parlé je vais parler de ces cas beaucoup de nos pèlerins beaucoup de nos pèlerins d'habitude c'était nos compatriotes qui les aider parce que eux ils parlent la langue là bas c'est facile d'être leur traducteur et tout ce que ceux-ci veulent manger on les donnait mais aujourd'hui aujourd'hui la situation est chaotique des pèlerins meurent aujourd'hui des gens abandonnés à eux-mêmes autant bien les arabes ont fini de s'occuper d'eux mêmes de leurs parents c'est de nous ils vont s'occuper mais nos frères qu'ils étaient là qui sont là-bas dans le cadre des études mais au lieu de leur donner cette chance d'assister nos compatriotes non 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 c'est l'arrogance d'ailleurs même la ligue guinéenne la ligue islamique ils ont traité nos compatriotes guinéens là bas devant les arabes que c'est des voleurs qu'il faut même pas qu'ils vont les laisser s'approcher regardez le coup du plérinage par rapport au pays de la sous région malgré le coût élevé non mais c'est grave où va la guiné 1 où va ce pays non c'est dommage c'est dommage c'est les mêmes bijoux les bijoux les bijoux qui ont été volés à la présidence c'est les bijoux là qu'on qu'on distribue aujourd'hui tes enfants mais mais dommouïa c'est 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 honteux franchement franchement il fallait acheter des bijoux même l'argent que tu es en train de faire aujourd'hui que tu prends dans la caisse de l'état mais dommouïa il fallait pas prendre les bijoux que tu as volé à la présidence et donner ça à fanta bé non l'homme même si tu voles autrement mais là les bijoux que tu avais volé à la présidence il fallait pas les faire porter à fanta bé non quand même non mais maman m'a dit non 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 franchement si j'étais vraiment si j'avais le numéro de fanta béja l'appelé fanta bé je dis mais fanta bé il faut demander à maman dit les russes des bijoux qui t'a donné mais c'est des bijoux qu'il a volé à la présidence il te donne même diaba aussi heureusement que moi-même je me suis retiré dans l'affaire de diaba même diaba aussi même diaba je me suis retiré il ya longtemps non mais j'ai fait chou et n'a coquille autant qu'on est moussoumi coquille au doma il m'a il m'a il m'a une monnaie l'oeil alors maman dit l'accord c'est pas la peine non maman dit maslani aua et fromo fromo qu'on cherchait aujourd'hui il s'est mis en fromo non maman dit la couvera qu'est-ce qui demande quoi attendez j'avais vu ça quelque part là c'est une page là qu'on attendait elle a oué la page voilà voici fromo le nommé fromo qu'on cherchait voici fromo qui est là on a cherché fromo voici fromo qui est là maintenant voilà le nouveau fromo les gens sont en train de crêver de faim plus de 7 milliards et maman dit toi tu dis que non tu es à la tête d'un pays tu vois la souffrance la misère sur ton peuple qu'est ce que toi tu dois faire acheter des montres des gros bijoux montrez moi père à son âme à dja djene qui a vu à dja djene malgré qu'elle partait sa fille par terre à cancania pour le mamaya si hier si hier on avait vu la première dame père à son âme la fille même impolie la fille impolie de la première dame là si on avait vu cette dernière une mania avec de l'or on allait dire voici on est en train de voler nos richesses qui a vu le fils du président mohamed condé qui a vu mohamed condé un jour dans une voiture de luxe ou bien des habits on va dire ah regardez l'argent du contribuable mais il n'a même pas honte ça le dérange même pas le groupe sa famille des bijoux tout des bêtises pareil quand quelqu'un se dit que oui je suis à la tête tu n'as pas d'argent c'est l'argent du peuple que tu gères tu le fais avec la tête mais il se gêne même pas il pense qu'il est en train de faire des grandes choses comme ça il pense qu'il est en train de faire des grandes choses comme ça mais c'est dommage 7 milliards tandis que des enseignants ne demandent que 2 millions 3 millions leur salaire on donne pas ça et tu viens encore nous dire voilà à partir de maintenant à partir de maintenant et les directeurs ils vont devenir sous-directeurs les sous-directeurs vont devenir directeurs c'est comme ton pied tu es en train de marcher normalement avec ta chaussure tu prends pied gauche tu mets ça du côté du pied droit tu prends pied droit tu mets du côté des pieds gauche tu as changé quoi maman dit tu n'as rien fait aujourd'hui tu as prouvé aux guinéens que oui ton gouvernement ça ne va pas malgré tu les a appelé ici faites ça voilà à partir de maintenant tel fait ça tu les a appris tu n'as pas aucun militaire ça a changé quoi c'est pas bruit c'est pas bavadage qui gère un pays le présent facondé il faisait pas de bruit voilà regardez moi un idiot que tu ne peux pas comprendre oui moi je peux comprendre idiot tu es là-bas il y a combien d'emplois ils ont créé idiot les 448 milliards comme on m'a dit lui-même son gouvernement ils ont annoncé comme évadé vous ne parlez pas de ça les 448 milliards les 448 milliards sont allés où où sont les responsables ou et où sont les responsables vous accusez des gens aujourd'hui qui sont en prison quand ils ont détourné il n'y a pas de traces il n'y a rien contre eux mais vous même votre propre rapport devant les guinéens pourtant ce rapport les 448 milliards c'est multiplié par 6 votre propre rapport mais vous ne parlez même pas vous ne parlez même pas de une jeunesse c'est à dire je ne sais même pas comment je vais les qualifier quoi c'est à dire étant à fouillant il y en amène bon qu'au petit communiquant je t'envoie un million voilà donc c'est voilà j'ai reçu ce message leur lettre dont ils disent qu'ils vont faire mutation directeur adjoint à la place du directeur directeur voilà il ya un cadre qui me dit si la lettre du pm n'est pas malheureusement adressé à la personne voilà à la personne compétente cette instruction devrait plutôt être adressé au secrétaire général du gouvernement car c'est lui qui gère les hauts fonctionnaires le ministre de la fonction publique ne gère que les effets types de fga voilà il n'a nullement les compétences qu'on lui donne qu'on lui donne par inadvertance c'est ce que la personne a écrit donc ça peut vous dire aujourd'hui même nos cadres des intellectuels ils sont assis aujourd'hui eux même ils sont dépassés ils savent même pas quoi faire c'est-à-dire le pays aujourd'hui des bambins des coquins des vauriens ils sont en train de malmener tout le monde fait ce que beau les sommes je dis on n'est plus dans un état c'est la loi du plus fort nous sommes dans la jungle vous même vous avez vu les semaines passées des militaires ils se lèvent ils vont libérer leurs parents des forces spéciales aujourd'hui tu des gens comme ils veulent et des forces spéciales dans les boîtes aujourd'hui ils veulent une fille même si tu pars avec ta copine il veut pas la ta copine faut parler ils vont te gifler ils vont t'enfermer tu vas plus voir ta copine de vous rien comme ça donc la famille restons concentrés et ne nous laissons pas distrait par les gens du cnr d l'affaire l'affaire de de suspension du directeur de l'aéroport c'est pour vous dire que tout ça c'est pour montrer à la communauté internationale que eux ils sont en train de lutter contre la drogue trafic de drogue pourtant c'est de casse c'est de tape à l'oeil et on vous a dit mamadie a fait le coup d'état pour sauver sa tête si mamadie ne faisait pas le coup d'état la semaine qui suivait le président facondé devait faire un grand rémaniement si vous voyez que namori namori a accepté de travailler avec ce bandit là parce que lui-même il savait aussi qu'il allait partir mais où est ce malhonnête aujourd'hui je vous ai dit au savary la guiné les militaires guinéens nous avons confiance à vous nous avons confiance à vous voilà regardez un imbécile ici ou mar 448 milliards là c'est moi qui ai fait cela c'est pas le rapport même de ce gouvernement 440 milliards l'argent s'est évaporé ils savent même pas où est parti cet argent les diplômes qu'ils ont sorti là tu es malade c'est moi qui ai sorti ça regarde moi un idiot c'est tellement qu'ils sont embrouillés nous on est là pour informer le peuple les gens n'ont plus le temps de regarder la rtg quand namori en direct c'est mieux que la rtg donc benuto en direct c'est mieux que la rtg maman sur les païkoussard c'est mieux que la rtg parce que les journalistes tout est traité pour les donner tout est dicté dites ça pour convaincre le peuple vous allez rassurer le peuple comme vous avez trouvé un gouvernement qui était là ils ont fait 11 ans de gestion voilà ils ont fait 11 ans de gestion donc le peuple de guinée ils sont témoins le sac de riz c'était combien en matière d'emploi avec les agnes en afrique tout ça là ça n'existait pas tout tout ça a été créé pour donner de l'emploi à la jeunesse mais vous vous êtes venu vous avez créé quoi les pme sont aux arrêts aujourd'hui les entreprises aujourd'hui ils n'ont payé que 15 à 30% même le paiement auprès des banques aujourd'hui il n'y a pas d'argent les projets sont aux arrêts beaucoup de projets aujourd'hui ils ont commencé des projets au début bruit mais tous ces projets là sont arrêtés aujourd'hui pour financement le procès du 28 septembre aujourd'hui c'est arrêté pourquoi c'est ce maracobri les bandits n'ont plus rien ils ont tout vidé les bandits ont tout ils ont fait sortir tout côté fois la lumière au roi si mamadie avait l'argent il allait fermer ma bouche depuis longtemps il allait donner de l'emploi il allait faire mais il peut pas c'est le fameux à présent le facon et lui c'est pas les montres il n'achète pas les montres de 400 mille d lui c'est pas avion des c'est le centre de santé c'est les routes voilà conditions de vie des guinéens subventionner l'anglais pour que les agriculteurs puissent bénéficier regardez encore un cnr d lr journaliste ils sont bizarres qu'on la guiné deuxième producteur de riz actuellement au lieu de dire deuxième consommateur de riz après le sénégal non non mais on dit producteur depuis l'arrivée des bandits deux campagnes agricoles qu'est ce que vous avez vu un ministre de l'agriculture qui donne son compte orange money compte orange money le paiement le paiement d d d d d attendez il ya inquiété c'est qu'auquel route comme à temps je vais te montrer parce qu'il ya des idiots quand on parle eux ils sont en train de dormir des villageois ils regardent pas la télé mon frère d'aboula cancato ces routes là c'est mamadie le financement tu sais comment ça a été trouvé bailo diallo là tu dis quelle route la salle tu es aveugle même la délégation de mamadie là c'est sur ça ils ont roulé tu es aveugle tu connais le prix d'un kilomètre de route en guinée c'est un million de dollars un kilomètre de route en guinée près de un million de dollars mais le présent alpha conné est venu il s'est engagé sur combien de kilomètres de route un kilomètre de route c'est un million de dollars près de 10 milliards de nos francs que tu dis qu'ils ont fait quoi aujourd'hui les bandits sont là ils peuvent même pas faire de recettes tout tout ce qui est là bas les grands projets les échangeurs et hôtes les autres ont monté le projet ils ont trouvé le financement si eux ils viennent dit bah là on a mis du sérieux du sérieux regardez l'échangeur regardez les deux échangeurs comment les gars à force d'accélérer parce que le bandit est pressé c'est avec ça ils vont essayer de convaincre les années mamadie est venu dans un temps record les autres sont battus d'abord aller convaincre les partenaires pour pouvoir financer le projet montrez moi un projet que les bandits sont sortis les gens ont financé à l'étranger malgré les sorties de leurs ministres partout montrez moi un projet qui a été financé il n'y en a pas parce que c'est des voyous même regardé lors de la guinée que le présent alpha conné a cherché oui il pouvait faire autre chose avec plus de trois tonnes 139 kg le cnrd faisait croire aux gens que c'est pour alpha conné mais tellement que tellement que ces gens là ils sont mauvais ils sont mal intentionnés ils ont mis le monsieur en prison il allait mourir un moment donné monsieur nabé le gouverneur de la banque centrale ils ont menti ici on a entendu des journalistes ici détournement de l'or l'or n'a jamais été détourné ils ont signé un contrat pour raffiner l'or de la guinée et l'or était déjà avec la société belge il y a eu le coup d'état maintenant les bandits voulaient tout faire les bala et les amara pour que les trois tonnes 139 kg tombent dans leurs mains mais le contrat qui a été signé c'est avec un gouvernement légal donc l'entreprise ne peut pas donner l'entreprise ne peut pas donner l'or à ces bandits là ils ont pris des avocats est ce que ils ont informé le peuple sur ça non ils ont perdu deux procès en belgique deux procès maintenant c'est en france ils sont en train de prendre des avocats que non ces gens là doivent les donner l'or est ce que vous êtes les élus du peuple est ce que vous êtes les élus du peuple pour faire de ce que vous voulez de l'or de la guinée de la manière dont le président alfacondé a cherché pour la guinée mais pourquoi vous n'allez pas chercher aussi de l'or si c'est de la magie là si c'est facile de diriger là si c'est facile de créer la recherche pourquoi vous ne cherchez pas aussi de l'or comme le président alfacondé l'a fait pour la guinée parce que ce n'était pas le président alfacondé qui a signé le contrat mais la banque centrale de la guinée donc ce n'est pas l'or du président alfacondé mais de la guinée donc si on doit donner l'or de la guinée ça à un président élu mais pas à des bandits comme vous si vous étiez légal vous n'allez pas perdre deux procès parce que vous n'êtes pas légal vous êtes des bandits des gangsters et la situation du pays aujourd'hui ça se voit rien n'avance bande de voleurs de bandits de narcos que vous êtes quand vous êtes vous pensez que vous pouvez tromper la guinée et nous avons des vrais dougoula et que les n'ont qu'ils sont les avocats et les tougoula que c'est l'or, c'est l'or qui a pris ça pourtant c'est la banque centrale ils ont donné l'or pour raffiner et valère Mansama j'ai bandi et les tougoula et nous avons des tougoula des vrais villageois donc je vais vous laisser toujours votre champion général 5 étoiles Sona Kamara, merci à vous merci à Sekou Mme Asanyo merci à Seguna Souma merci à mon frère Moussa Sangare merci à vous merci à Boulaye Kula Diallo voilà l'enfant du foot merci à vous Barit Tienan Amadou merci à vous Souma Ilanambassa merci à vous depuis le Niger Keïta Lamine merci donc la famille Heraba Diaby nous nous n'allons pas nous décourager il faut qu'on informe le peuple parce que les médias aujourd'hui ils ont mis croix sur leur bouche personne ne peut parler tant que nous nous pouvons parler pour informer le peuple pour ne pas les endormir nous allons continuer le combat voilà et nous disons merci à tous ceux qui prient pour nous voilà donc merci ma soeur Fanny voilà Ali Bangoura merci à vous Ousmane Bounafan Kaba merci à vous merci à Moussa Sangare Sona merci bonne fête à vous merci à tout le monde merci je te rappelle je suis en direct Maman Giovanni Santos merci attendez je vais attends toi je vais te bloquer te banni même co Giovanni moi je suis mortel des personnes a dit que je ne suis pas mortel allo donc merci à tout le monde bonne nuit Inch'Allah on se reprend demain Youssouf Youssouf M. Diallo merci Ismaël Bari merci on est ensemble Maman Doussangare merci Inch'Allah à demain Amen